Musique Judith est camerounaise. Elle est arrivée au Japon il y a 7 ans. Quand elle a posé le pied ici, elle ne parlait pas un mot de japonais. Donc j'ai fait d'abord 6 mois de cours de langue, puisque c'était quand même cher. J'avais déjà les bouquins, après 6 mois j'ai dû arrêter. Judith a trouvé du travail chez Brastel, une entreprise qui vend des cartes prépayées pour des appels à l'international. Ici, la moitié des employés sont étrangers et l'on s'inquiète, car les autorités japonaises entendent exiger que les demandeurs de visas longue durée ou de permis de travail aient des connaissances de japonais. Cela va nous poser beaucoup de problèmes. Nous délivrons nous-mêmes des visas à certains de nos employés. Nous allons perdre 50% de nos employés. Les autorités expliquent que la mesure facilitera l'intégration des étrangers, mais que les chefs d'entreprise se rassurent, ils échapperont à cette procédure. Ils pourront venir travailler tout de suite. Pareil pour les banquiers, les traders et les courtiers. Quant à ceux qui ont des emplois, disons plus simples, eh bien cela deviendra moins facile pour eux de venir au Japon. Justement, pour cette entreprise spécialisée dans les travaux ménagers, c'est tout le problème. Les autorités considèrent ces emplois comme non qualifiés, or la main-d'oeuvre manque. Ce n'est pas un emploi non qualifié. Vous voyez, au contraire, il requiert des compétences que les japonais n'ont pas. Au Japon, vous savez, on manque de main-d'oeuvre capable de faire ce genre de travail. A l'étranger, les volontaires ne manquent pas, mais la nouvelle réglementation devrait freiner leurs ardeurs. Caroline vient des Philippines et sait que ses concitoyens n'auront pas les moyens de s'offrir des cours de langue. Là-bas, je pense que c'est assez cher d'aller dans une école de japonais. L'immigration choisie est-elle compatible avec les besoins d'un Japon vieillissant ? De nombreux experts estiment que l'archipel doit au contraire ouvrir ses frontières pour faire face à un taux de natalité parmi les moins élevés au monde. Aujourd'hui, 2 millions d'étrangers vivent sur l'archipel, soit un peu moins de 2% de la population. La plupart d'entre eux apprennent la langue à leur arrivée.